Le centre de tri est le cœur stratégique du recyclage. Il est installé à Saint-Thibault-des-Vignes dans une architecture ambitieuse. Environ 60 000 bacs jaunes pour les emballages, 56 000 bacs verts pour le verre, 15 000 tonnes de déchets collectés en 2015, un ramassage par semaine, le Cietrem est là pour faciliter et optimiser la collecte. La qualité du tri ? Simplement essentielle. Le centre de tri reçoit toute la collecte sélective et distribue aux filières les matières secondaires. Le centre de tri a été conçu pour optimiser la circulation de la matière au travers de trois zones. Une zone de réception, une zone de tri et une zone de mise en balle. Le hall de réception. Son rôle ? Assurer un stock de trois jours et mélanger la matière. La trémie est régulièrement alimentée pour convoyer les déchets vers le process de tri. Le crible rotatif permet de séparer les emballages en quatre flux selon leur taille. Deuxièmement permettent de capter automatiquement les emballages en acier qui vont directement dans la presse à paquet. En amont du process, une griffe récupère les films plastiques qui sont acheminés vers la presse à film. Les emballages en aluminium sont repoussés par un courant à induction et sont stockés en vrac. Les autres emballages continuent quant à eux leur progression sur la chaîne de tri. Le tri optique effectue une reconnaissance par matière et par couleur qui permet ainsi de séparer les déchets par catégorie grâce à un système d'air pulsé. Le tri séquentiel auto-adaptatif sépare par séquence d'environ 50 secondes les différentes catégories d'emballages plastiques. Il permet d'améliorer la qualité du tri des emballages présentés à l'opérateur de cabine de tri. Dans la cabine de tri, les contrôleurs qualité affinent les flux de matières qui leur sont présentés. Leurs gestes garantissent la pureté de la matière exigée par les filières de recyclage. Une fois les matières triées, elles sont stockées temporairement puis compactées et cerclées automatiquement par la presse à balles. Les balles de matière sont stockées dans l'attente d'être expédiées par camion vers les différentes filières de recyclage. Les papiers sont chargés automatiquement en vrac dans les camions. Les refus sont quant à eux compactés et redirigés vers l'unité de valorisation énergétique située juste en face.